Le premier vice-président de la Chambre de commerce de Thiers a exprimé sa gratitude et sa satisfaction pour l'accueil réservé à la délégation marocaine en visite dans le cadre de la mission économique organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc à Dakar. Nous voulons un partenariat économique vivant qui permettra de concrétiser la vision des chefs de l'Etat. Son Excellence Mohamed VI, roi du Maroc, et Son Excellence Basirou Diomay Diakhar Fay, président de la République du Sénégal, souligne-t-il dans ses propos. Mesdames et messieurs les dirigeants et représentants d'entreprises, membres de la délégation marocaine et leurs homologues de Thiers, mesdames, mes chers, distingués invités, Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un hommage à Feu Ali Kayou, ancien président de la Chambre d'agriculture de la région de Sous-Massa, dont l'annonce de son rappel à Dieu nous a beaucoup attristés. Nous nous rappelons leur hospitalité lorsqu'ils nous ont reçus, sa défunte épouse et lui, avec tous les honneurs dans leur ferme lors de notre visite de courtoisie en 2010, faisant suite à l'accord de coopération de nos deux institutions du 11 décembre 2009. Plaisir d'autant plus grand de revoir notre très cher collègue, M. Seydor, depuis 2010, et de renouveler l'accord de coopération signé depuis le 11 décembre 2009 entre nos deux institutions. La signature d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Sous-Massa sera motivée par la mise concrète d'un compagnonnage conciliaire portant sur la création d'un cadre général de développement de diversification et de coopération économique sur une base mutuellement avantageuse entre nos ressortissants. Concernant les opportunités d'investissement dans nos régions respectives qui vont vous être présentées tout à l'heure, nous espérons qu'elles nous permettront d'identifier les perspectives de John Venture et de développer un réseau d'affaires solide entre nos deux régions avec le futur corridor Maroc-Sénégal. Ce qui est parfaitement en phase avec les relations séculaires entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, renforcée par les directives de nos dirigeants, son Excellence Mohamed VI, roi du Maroc, et son Excellence Bassiou Diomaï Diacharfei, président de la République du Sénégal. L'étape de Thiers a été un succès exaltant et reconfortant de notre partenariat. Grâce à votre leadership et à l'engagement de toute l'équipe du comité d'organisation, les opportunités d'affaires explorées et les échanges fructuées qui ont eu lieu témoignent de l'importance de cette initiative dans nos deux nations, affirme le président de la Chambre de commerce de Sous-Massa. Nous, les opérateurs, nous, les institutionnels, pour aller de l'avant dans la coopération entre le Sénégal et le Maroc, et bien entendu entre les différentes régions dans la région de Thiers. Nous avons fait ce déplacement, nous l'avons fait avec des objectifs. Ces objectifs s'inscrivent dans le leitmotiv de tout nombre d'affaires, à savoir faire du business. Pour cela, nous avons besoin, évidemment, et ça, je vous parle de quelques années d'expérience, modestement, on doit sortir du cap du souhait au cap de la réalisation. La ligne maritime entre Agadir et Dakar a été lancée depuis longtemps, et j'ai l'espoir, nous avons l'espoir, qu'elle va aboutir bientôt, puisque j'ai de bonnes nouvelles, comme quoi cette ligne maritime pourrait avoir le jour dès les premiers mois de janvier prochain. L'artisanat, c'est un creuset, et c'est un levier de développement extraordinaire. Donc nous pourrions travailler ensemble sur ça, et on aura l'occasion, incha'Allah, quand vous serez à Agadir, de réunir à ce moment-là tout le collectif, le collectif que nous avons, qui est composé de la région, du conseil régional, des quatre chambres professionnelles, et de la CGEM, c'est le patronat régional. Donc on travaille en parfaite symbiose, et dans un cadre, disons, collectif, de telle sorte que ça nous permet évidemment de constituer un lobby, dans le sens positif, un lobby pour faire avancer les choses. Le premier vice-président de la Chambre de commerce de Thiers rappelle ainsi que le Sénégal est le premier partenaire économique du Royaume du Maroc en Afrique, qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale bénéfique pour les deux pays frères. Ainsi, il déclare que les séances B2B pourraient établir des liens solides entre les deux parties. Notre pays, le Sénégal, est le premier partenaire économique du Royaume du Maroc en Afrique, et la diplomatie économique du Maroc et de plus en plus globale épouse parfaitement la nôtre, en témoignent le constant partage d'expérience du Maroc avec le Sénégal. La présentation que va faire M. Silibé, chef du service régional de la planification, vous permettra de comprendre la vision du développement des pièces et d'explorer les opportunités d'investissement dans les secteurs clairs. Et à ce titre, nous espérons que le plateau d'affaires et les rencontres B2B seront féconds de part et d'autre, vont se conclure avec des partenariats durables entre vous et pourront favoriser les collaborations pour la promotion économique. Ceci marquera l'atteinte des atteintes mutuelles et la parfaite réussite de la présente mission. Après 14 ans d'absence au Sénégal, cette mission a permis de renforcer les liens commerciaux et d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre le Maroc et le Sénégal. Sénégal.